... Ludwig Briand a eu une carrière éclair au cinéma Il n'a joué que dans le film « Un Indien dans la ville ». Mais ce film reste culte pour plusieurs générations de spectateurs. La preuve en est qu'en 2021 il passe encore sur TF1. Le public veut savoir ce qu'est devenu l'interprète de celui qui nous faisait répéter « FKTP et Babou » à tue-tête. Objekko a donc retrouvé quelques archives qui prouvent qu'à chaque rediffusion du film, Ludwig Briand retourne un bref instant dans la lumière. Le temps de donner de ses nouvelles et de raconter ce qu'il est devenu. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a bien changé. Fini les cheveux longs pour la colis de Thierry l'Hermite dans « Un Indien dans la ville ». Une publication partagée par TF1, arrobase TF1, Ludwig Briand a eu 40 ans le 9 mai 2021 et se porte bien. Mais le cinéma ne fait plus partie de ses plans de carrière. A vrai dire, il n'en a jamais vraiment fait partie. S'il se retrouve sur grand écran, c'est qu'il a été repéré par les équipes de casting d'un Indien dans la ville. Il avait postulé pour faire partie de la série télévisée L'Instit. Mais les responsables avaient insisté pour qu'il se coupe les cheveux s'il voulait le rôle. Comme il avait refusé, Ludwig Briand n'a pas été choisi. Ensuite, quand le film d'Hervé Palud commençait à se monter, les responsables au casting se sont souvenus du jeune comédien aux cheveux longs et l'ont contacté pour devenir Mimicicu. Une publication partagée par TMC, arrobaste Mklachen, Ludwig Briand acceptait avec joie ce rôle et il est devenu une star, ou comme il préfère le dire avec du recul, une étoile filante. C'est dans une interview pour Télé Loisirs, datant du 29 octobre 2017, qu'il a accepté de revenir sur son épopée. À la suite de ce rôle auprès de Thierry Lhermitte, Ludwig Briand a joué dans plusieurs courts-métrages, des téléfilms et des séries télévisées. Un Indien dans la ville était et reste sa seule expérience au cinéma. Et cela reste aussi un souvenir dont il est fier même si il est capable de ne pas prendre la grosse tête en abordant le sujet, Objeco vous le certifie. D'abord, en 1995, il a joué dans la caverne de la Rose d'Or. C'était une série de téléfilms italiens qu'il rejoignait donc une année après la sortie d'un Indien dans la ville. De 1996 à 1998, il prêtait sa voix à plusieurs contes pour enfants, les enfants du futur et le petit Arthur notamment. Puis, en 1997, il apparaissait dans la série Un et un fonds six, avec notamment Pierre Arditi et Brigitte Fosset. Mais quand il faut signer pour une deuxième saison, Ludwig Briand refuse pour se consacrer à ses études. Il vient d'avoir 18 ans et avec son baccalauréat en poche, il laissait derrière lui sa carrière d'enfant acteur. Direction une faculté de droit et un avenir en tant que greffier au ministère de la Justice. C'est en 2015 qu'il intégrit l'École nationale des greffes à Dijon, pour devenir fonctionnaire de l'État ensuite. Une publication partagée par Ludwig Briand, arroba Ludwig Briand, Ludwig Briand ne parle pas de son passé avec nostalgie. Il est fier de son parcours et il avoue aussi que si l'occasion se présente, il serait heureux de refaire de la comédie. En effet, c'est une passion plus que des ambitions de carrière qui animent celui qui interprétait le rôle de Mimicicu. Ainsi, ce ne sera pas un exercice professionnel. Dans son interview pour Télé Loisirs, il estime qu'il pourrait par exemple avoir envie de montrer une pièce de théâtre avec des amis, en amateur. Ludwig Briand a le sourire et des souvenirs mythiques plein la tête. Une publication partagée par Ludwig Briand, arroba Ludwig Briand, en effet, il se souviendra toujours d'avoir été le célèbre jeune Indien d'un film encore culte auprès du public. Objet qu'on ne peut que comprendre que ce soit une fierté. Je n'ai pas encore d'enfant. Mais quand j'en aurai, je leur montrerai certainement le film. Ce n'est pas une chose dont j'ai honte, au contraire. En effet, Ludwig Briand ne regarde pas vers le passé avec des regrets. Le choix qu'il a fait de quitter la comédie pour le droit, il l'assume pleinement. Je voulais me consacrer à mes études pour avoir une sécurité, disait-il. Une publication partagée par Ludwig Briand, arroba Ludwig Briand. Sous-titrage Société Radio-Canada